bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien bon je vais attaquer les deux derniers signes pour le mois de décembre ouais le général alors je vous rappelle que tout ce qui est sentimental est terminée sauf le général il ne reste plus que deux signes donc hop on va on va se pider le mois de décembre ça y est déjà commencé je vous rappelle que les guidances et sandra c'est dans la joie la bonne humeur et l'humour donc n'hésitez absolument pas à zapper si vous n'avez pas d'humour ne laissez pas des commentaires non instructifs à ma chaîne le fait de me marquer comme quoi je suis une personne vulgaire et et un culte ah ouais c'est ce qu'on m'a sorti un culte web c'est vrai que pour une scientifique je suis vachement un culte ouais tout le monde sait que le monde scientifique on fait pas d'études et pourtant ouais je suis un culte alors j'aime bien les gens qui qui jugent comme ça en fonction de leur parler j'aimerais quand même dire que les personnes qui vous emmerde le plus c'est bien des personnes qui qui parle bien c'est des personnes qui sont habillées en costard cravate en général je vais pas donner d'exemple mais nous sommes d'accord c'est très certainement pas les personnes qui parlent comme moi qui vont vous embêter le plus bon général je vais vous présenter les cartes allez à tout de suite donc présentation des cartes je vous le disais il m'en reste deux donc il faut absolument que je les termine pour que tout le monde est au moins ben son son horoscope alors général on va faire le tirage du signe astrologique je me suis dit décembre c'est le monde féerique pour moi moi j'adore j'adore noël j'adore les parfums les marchés bon c'est vrai que je suis plus chez moi donc marché de noël les le parfum le vin chaud les pains d'épices il y en a beaucoup moins là où je suis mais bon moi j'ai gardé la magie donc j'ai sorti la petite boîte des anges bah ouais ça fait longtemps donc un ou deux message en fonction de ce que l'oracle a envie de vous dire le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection le voici le voilou je vais utiliser la notice du 77 pour vous montrer que vous aussi vous êtes totalement novice vous êtes débutant vous pouvez l'acheter vous pouvez l'utiliser sans aucun souci et si on me pose la question ce que j'ai l'impression qu'on est en train de me poser la question mais elle fait de la pub c'est pour elle non je ne suis pas la créatrice puisque c'est alias qu'est je m'appelle sandra donc déjà oui je sais il y en a bien qui écrivent des livres sous un autre nom mais non non ce c'est pas moi non ce n'est pas une amie non plus je ne la connais pas j'ai jamais discuté avec elle c'est juste que j'aime bien c'est cet oracle et je l'utilise souvent donc voilà je vais s'il ya nécessité je vais utiliser donc le petit livret la notice pour vous montrer que vous aussi vous pouvez l'acheter vous pouvez l'utiliser pour vous pour pour faire le tirage à des amis il n'y a pas de souci ensuite une deux ou trois questions choix ce que vous voulez avec l'oracle intuitif je vous rappelle que je ne suis pas médecin donc on n'arrête pas les médicaments n'arrête pas les traitements donc on ne se pose pas ce genre de questions on ne se pose pas non plus ce qu'est ce cette question va je me suicider non plus oui en fait on m'a fait le coup donc je préfère vous prévenir que non on ne pose pas ce style de questions c'est un tirage général et même si ce serait un tirage privé non non ce style de questions on ne se pose pas donc rien sur la santé rien sur sa vie sauf si c'est positif du style est-ce que je vais enfin rencontrer quelqu'un pour m'envoyer en l'air là oui là vous pouvez parce que au niveau de la santé c'est bon pour le corps c'est bon pour le moral et c'est bon pour tout le monde donc là oui effectivement vous pouvez y aller allez c'est parti maintenant que cette petite intro est terminée maintenant que j'en ai choqué au moins un une allez c'est pour vous les sagittaires donc maintenant les autres ils vont bien se tenir ils vont s'accrocher ils vont avoir peur ils vont se mettre en mode panique mais qu'est ce que ça va donner cette cette guidance allez c'est parti ouvrez vos chakras laissez moi me concentrer sur vous que je puisse prendre l'histoire de quelqu'un allez c'est parti pour les sagittaires qu'as-tu à dire s'il te plaît pour ce mois de décembre nous avons le changement et le cadeau précieux changement ou ça c'est toujours bien bon sauf si vous êtes dans une période positive et que ça vire vers le négatif changement vaut mieux que ça soit une période stable négative et que ça change plutôt vers le positif mais on verra tout à l'heure on va voir ensuite le cadeau précieux est ce que justement il va y avoir un changement dans votre vie parce que vous allez avoir un cadeau précieux la magie de père noël alors le changement la vie est un voyage oui ça moi j'ai souvent pris la mère alors ce sera vraiment monotone si chaque pas été identique oui ça j'ai toujours dit si je n'avais pas rencontré des personnes qui m'ont fait chier mais mais qui est ce qu'on s'ennuierait 1 1 franchement non heureusement que ces personnes sont là pour pour nous rappeler que la vie n'est pas tout rose que nous vivons pas dans dans le monde d'un dessin animé que j'aimais bien regarder quand j'étais jeune les bisounours oui mais ça c'est pour les vieux bon parce que la vie change elle sera toujours ressource d'émerveillement et de nouveauté laisse ta vie s'exprimer avec grâce soit reconnaissant ou reconnaissante de ce qu'elle était et de ce qu'elle sera ensuite le cadeau précieux l'amitié la famille et l'amour sont des précieux cadeaux ouais ça c'est vrai ne perds pas de vue ce qui est essentiel donc ça c'est le premier message le changement et cadeau précieux alors les sagittaires pour ce mois de décembre super déjà tout un tas ici nous avons soit un bâtiment voilà ça peut être un un héritage ça peut être votre votre maison ça peut être votre foyer ça peut être également votre fort intérieur ça peut être le bâtiment de votre entreprise ici on dit non génial ici on parle d'imprévu ah c'est tellement imprévu que c'est rapide ou alors peut-être que il y a un départ en avion pour quelque chose qui est mort bah oui c'est un diagramme qui est plat soit c'est mort ou soit c'est une stagnation quelque chose qui dure depuis un certain temps ici nous avons la carte du soleil ou un gros éclaircissement joie bonheur peut-être enfin eu la solution à votre réponse le résultat final peut-être ici nous avons cette bouche qui est fermée donc non seulement peut-être que vous avez été dans la stagnation mais aussi dans le silence ça c'est la carte du silence est ce que c'est quelque chose qu'on ne vous a pas dit est ce que c'est quelque chose que vous attendez une réponse cette bouche qui ne veut pas s'ouvrir concernant une alliance et là ça c'est la carte du consultant récapitulatif de cette première rangée ici on vous parle de ce foyer de cette maison de cette entreprise de votre fort intérieur ici on dit non avec la carte 70 c'est quelque chose de soudain inattendu il me semble d'un d'un prévu 70 alors d'inattendu d'un prévu de soudain d'exclamations ah j'avais quasiment tout sortir ici peut-être un départ en avion pourquoi pas un départ en avion en tout cas une rapidité sur quelque chose qui est mort ou alors sur quelque chose qui sait qui s'est stagné nous avons le soleil avec la bouche je pense que ici vous avez attendu quelque chose vous avez attendu une réponse une date vous avez attendu quelque chose concernant une entreprise concernant un héritage concernant votre foyer peut-être que vous voulez acheter vendre ça ça s'est éternisé en tout cas cette bouche là elle s'est elle s'est restée bloquée fermée pas de réponse peut-être depuis un certain temps donc concernant toujours une alliance alors qu'est ce qu'on pourrait dire si ça concerne votre foyer est ce que vous attendez une alliance dans votre foyer une alliance ça peut être un impact ça peut être un mariage vous attendez peut-être une réponse ici depuis depuis un certain temps on parle quand même de quelque chose de positif là donc ça va ça va venir sinon qu'est ce qu'on pourrait dire une alliance est ce que vous attendez pour acheter pour pour vendre on parle ici quand même de rapidité sur quelque chose qui est lent est ce que c'est pareil un héritage sur sur un bâtiment vous avez hérité d'une maison d'un appartement il ya quelque chose qui dure qui coince est ce que c'est l'héritage qui 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 ne se fait pas l'alliance ici est ce que c'est professionnel également ou alors c'est vous c'est votre c'est votre fort intérieur votre fort intérieur il dit peut-être non 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 ou alors il va dire non c'est soudain inattendu personne personne s'attendait ça va être rapide parce qu'il ya quelque chose qui est qui est mort est ce que vous avez envie de dire non sur sur quelque chose sur une alliance avez vous envie de quitter votre travail avez vous envie de quitter votre autre c'est c'est possible avez vous envie de quitter une alliance au niveau finance ici et ben c'est c'est possible voilà il ya quand on quand on lit les cartes surtout que là je m'adresse à personne en particulier donc voilà on peut très bien dire tout tout ce genre de choses je vais baisser parce que j'ai l'impression que hop je suis désolé voilà comme ça au moins vous voyez tout elle est la deuxième rangée pour les sagittaires ici nous avons le bateau alors est ce qu'il ya avion bateau ce qui a vraiment des déplacements à faire sinon l'avion c'est la rapidité et la vitesse de croisière quelque chose de plutôt lent de nouveau cette fois ci nous avons la communication donc soit un coup de téléphone soit vous allez entendre des nouvelles vous allez avoir des nouvelles ou alors cette cette communication cette nouvelle que vous attendez elle est lente moi qui a les deux ça c'est possible vous attendez quelque chose d'extrêmement lent que vous allez avoir c'est quoi cette communication lente ou ici nous avons la paire de fesses nous avons le cul ici et oui oui c'est une paire de fesses ici nous avons bien la paire de fesses nous avons bien les trous que moi j'ai plus oui avec l'âge le trou il n'y en a plus les cheveux non plus un c'est beaucoup plus court mais bon c'est une paire de fesses je vous rappelle que quand on a une carte comme ça donc soit effectivement vous attendez de la communication sexuelle et ouais c'est possible mais par contre c'est tout le vocabulaire qui va avec c'est pas forcément du cul après ça peut être de la communication une communication extrêmement lente vous attendez une réponse ça peut être une réponse professionnelle pour pouvoir enfin vous épanouir et oui de la jouissance et oui pourquoi pas voyez c'est tout le vocabulaire qui va avec ou alors c'est dans le sens positif ou négatif de la communication est ce que vous attendez que quelqu'un vous appelle pour pour du cul tout simplement ou alors c'est à cause à cause d'une d'une ancienne histoire par exemple je n'ai pas la suite mais admettons qu'ici nous avons la justice peut-être que vous attendez de la communication peut-être concernant un avocat parce que vous avez été trompé ça aussi trompé dans les deux sens on vous a menti on vous a trahi par exemple professionnellement ou alors trompé et sexuellement dans dans votre couple pensez toujours qu'une carte il ya une fonction première mais il ya plusieurs significations et donc là ici nous avons le tonnerre nous avons l'orage ça c'est pareil le coup de foudre en fait c'est dans les deux sens coup de foudre amoureux mais ça peut être aussi le tonnerre gronde coup de gueule après l'éclair c'est aussi quelque chose de de soudain d'inattendu alors je vais lire la carte 55 55 nous avons l'éclair donc un accident voilà il ya pu avoir un accident ici sexuel donc on parle d'accident on parle de désaccord on peut parler de foudre de coup de foudre et de de réparation donc là ici qu'est-ce qu'on peut dire vous attendez de la communication pour une histoire de cul vous attendez de la communication vous attendez de de l'éclaircissement vous attendez qu'est-ce qu'il y avait marqué coup de foudre vous êtes des révélations il ya eu des désaccords suite suite à une relation oups je me suis trompé je suis pas rentré dans le bon foyer chari excuse moi donc ouais ici on peut très bien parler d'un couple de qui va divorcer oui si on remonte ici on parle bien d'une alliance là sinon ça peut être un désaccord professionnel aussi vous attendez la communication à mettons vous avez fait des démarches auprès des prud'hommes vous avez fait des démarches parce que dans votre entreprise si c'est prud'hommes forcément il ya quelque chose qui s'est passé donc pour votre épanouissement futur et ben voilà on va mettre les choses à plat tous les désaccords avec la communication nous allons en discuter et aimer et essayer de résoudre les choses ensuite ici c'est le manque le manque et la nostalgie encore une fois c'est tout le vocabulaire qui va avec manque d'informations manque une date est ce qu'il ya une personne qui vous manque ça c'est possible changement positif sur le manque c'est qu'apparemment ce qui vous a manqué ne va plus vous manquer concernant une personne extrêmement proche donc ça peut être votre autre ça peut être tout simplement un ami un ami extrêmement proche ça peut être les frères et soeurs ça peut être les parents et ici nous avons la carte de l'enfant donc cet ami proche c'est concernant votre enfant ça c'est ça c'est possible je vous rappelle que l'enfant c'est également la souciance c'est la nouveauté aussi après c'est en fonction des cartes comment que ça parle mais je crois que ici dans ce jeu on parle uniquement de d'enfants d'adolescence mais dans d'autres oracles l'enfance et l'insouciance et la nouveauté aussi donc 44 effectivement on parle de l'enfant en rapport avec la jeunesse l'adolescence et l'innocence c'est pour ça que c'est toujours bien de d'acheter plusieurs oracles et de regarder ce que tous les oracles parlent alors ici nous avons la mort donc ça peut toujours être une vraie mort mais comme ça peut être une mort spirituelle ici ça peut être une fin pour une renaissance on parle de cet hiver mais comme on parle de la mort donc je préfère vous en parler donc ici on parle soit de la mort ça peut être une vraie mort comme une mort spirituelle on parle d'une renaissance et ou alors on parle d'une transformation donc cet hiver soit c'est cet hiver ou alors je vous rappelle que l'hiver c'est une période qui est infertile donc sur quelque chose de froid un manque de communication des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre des choses qui n'avancent pas voilà le froid il faut s'imaginer une une ambiance ben froide un tout simplement froide infertile il ya plus rien il ya plus rien qui se passe sinon ça tombe nous allons arriver en période d'hiver à partir du 21 décembre il semble et encore une fois sur quelque chose qui dure depuis un certain temps un deux ou trois mois un deux ou trois années la carte 61 qu'est ce qu'elle dit pour moi c'est c'est le temps c'est le temps qui qui est lent alors c'est bizarre parce que quand on parle de notre âge on se dit mais le temps le temps mais qu'est ce qui passe vite et pourtant là en ce moment le temps passe extrêmement lentement dans tout ce qui est démarche c'est c'est affreux donc ici la carte 61 on parle de 1 2 3 on parle d'année on parle de patience on parle d'attendre peut-être plus long que prévu ben bien sûr comme si c'était déjà pas assez long en tout cas la carte de lenteur vous l'avez vous l'avez ici vous l'avez là avec le bateau vous l'avez ici encore une fois sur de la lenteur peut-être sur quelque chose qui est mort encore une fois mort une situation morte une situation terminée vous l'avez ici vous l'avez là quelque chose de mort pour une une renaissance qu'est ce que vous avez encore la communication vous attendez de la communication vous l'avez ici cette bouche qui est fermée qui va s'ouvrir mais ça ça va ça va être lent des problèmes qui vont se résoudre mais c'est lent c'est lent c'est lent ça ça vous l'avez aussi à plusieurs reprises donc la dernière rangée la dernière rangée ici on voit un manque on voit une nostalgie mais on parle quand même d'un changement positif concernant une personne proche ça peut être un enfant est ce qu'un enfant vous manque est ce que vous avez envie d'enfant est ce qu'il ya une situation avec un enfant qui se débloque pas ou alors une jeune une jeune personne ou sinon une personne extrêmement proche vous attendez de la nouveauté pourquoi vous attendez de la nouveauté pourquoi vous attendez que ça bouge parce qu'ici il ya une situation qui est morte en tout cas il ya eu une morte de quelque chose on parle de cet hiver donc est ce que ça va être enfin terminé cette attente qui dure depuis un certain temps qui va peut-être encore durer plus longtemps d'après d'après ce que ça a été dit ensuite dans le sens vertical je reparle de nouveau de cette habitation bah tiens je vais regarder la carte 22 qu'est ce que ça dit la carte 22 donc on parle de famille on parle de foyer on parle de poète de patrimoine on parle de fort intérieur c'est un peu tout ce que j'ai dit donc on dit un nom nom mais ça va être imprévu ça va être soudain ça va être rapide sur quelque chose qui est mort ou sur quelque chose qui a été lent encore une fois cette lenteur mais vous allez avoir de la communication sur quelque chose qui vous manque ça peut être une date ça peut être une information en tout cas vous la voix vous allez la voix puisque tout de suite derrière vous avez enfin un changement positif concernant un ami va y avoir de la nouveauté un ami de la famille de la nouveauté ou alors concernant un enfant donc oui ici on peut très bien je donne toujours des exemples toujours les mêmes mais oui ça peut très bien fonctionner une personne qui souhaite divorcer dans la famille c'est non quelque chose qui a duré depuis un certain temps vous attendez peut-être de l'argent concernant un enfant il ya peut-être une pension alimentaire ou alors tout simplement vous voulez vous vous séparer de votre autre et c'est extrêmement lent voilà ça peut être quelque chose comme ça en tout cas quelle que soit la situation c'est concernant un bâtiment ça peut être votre entreprise quelque chose de lent dont vous voulez vous débarrasser et vous attendez les informations ici on parle de soleil soleil donc peut-être que ça y est il ya un gros éclaircissement sur sur quelque chose sur quoi va peut-être sur une histoire de cul ou alors sur quelque chose en tout cas qui va vous faire épanouir donc quel que soit ce que vous allez apprendre c'est pour pouvoir repartir en tout cas de deux bons pieds je dis ça parce qu'ici on parle d'une fin alors il ya une fin il ya une mort de quelque chose pour une renaissance et on parle bien de cet hiver ou alors une fin une renaissance puisque toute façon ici il y avait quelque chose de froid d'infertile ici ça peut être dans le domaine professionnel ça peut être dans votre domaine privé sentimentale ça peut être financier également ici cette bouche cette bouche qui a sûrement été fermée pendant un certain temps qui va peut-être s'ouvrir bah tiens cette bouche tiens qu'est ce que ça dit alors on parle du 36 donc moi je dis cette bouche qui reste fermée donc on parle de silence de se taire de rester mystérieux donc ça c'est la bouche fermée rester mystérieux il faut toujours regarder les cartes alentour est ce que nous notre intérêt c'est est ce que cette bouche va rester fermée nous avons quand même une meilleure carte nous avons la 24 à la 24 évidemment qui n'est pas dans la notice sinon ce serait super bien nous avons au contraire nous avons celle là là mais du côté obscur et puis nous avons du côté soleil donc oui cette bouche à un moment donné qui est restée fermée elle va s'ouvrir concernant une alliance donc ça peut être un mariage ça peut être professionnel ça peut être professionnel ça peut être un cdi est ce que c'est une alliance financière en tout cas quelle que soit l'alliance effectivement cette bouche elle va elle va s'ouvrir encore une fois sur une lenteur affreux alors après cette alliance peut-être qu'il ya eu un coup de gueule alors si c'est sentimental peut-être que l'alliance s'il ya eu mariage forcément il ya eu coup de foudre à un moment donné on ne on ne peut plus se supporter donc le coup de foudre c'est devenu coup de fouet un chien donc coup d'éclair coup de coup de gueule alors si vous êtes en mode séparation peut-être que ça fait un certain temps maintenant que vous attendez que les choses soient officialisés voyez comment que ça peut parler on parle d'une alliance quelle que soit l'alliance vous attendez une réponse alors peut-être qu'après il ya quelqu'un qui en train de m'envoyer un message ouais mais moi c'est c'est autre chose en fait je suis comme je sais pas si c'est un monsieur ou une dame je sais pas si je dois dire amoureux ou amoureuse d'une personne je souhaiterais me mettre en couple avec cette personne donc l'alliance je suis amoureux donc forcément il ya coup de foudre ça fait peut-être longtemps que nous sommes ensemble mais voilà chacun chacun chez soi et peut-être que vous attendez peut-être une concrétisation plus un petit pas un petit pas de plus est ce que vous souhaitez emménager avoir quelque chose de plus avec cette personne et on voit que ça fait longtemps au contraire il ya une autre personne qui me dit moi je suis amoureux amoureux secret et j'aime je je j'ose pas j'ose pas l'avouer ça fait ça fait un certain temps je suis vraiment amoureux de cette personne et ma bouche elle reste fermée je suis figé devant cette personne je suis tétanisé je n'arrive pas et il ya le soleil voilà ça peut ça peut très bien être tout ça allez c'est parti sagittaire une deux ou trois questions au choix on va commencer par la première cela semble être compromis mais cela sera une occasion unique pour faire un bilan et repartir d'une base saine vers de nouvelles aventures la réponse est non mais profite pleinement de cette situation pour vous concentrer sur vous et sur vos proches encore un nom mais d'autres solutions sauver et s'ouvriront à vous et vous pourriez même être surpris les sagittaires je vous remercie beaucoup de votre patience et oui vous êtes l'avant dernier signe n'hésitez pas à mettre un pouce à laisser un commentaire à vous abonner je vous souhaite de très 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 bonnes fêtes de fin d'année faites attention à vous je tiens absolument à vous retrouver l'année prochaine profitez bien mais soyez prudents faites attention à vous je vous embrasse très fort allez au revoir merci